Coucou les loupitopiens et loupitopiennes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo Star Stable Online. Je ne pensais pas redire ça un jour. Bon, en fait, si, parce que ça fait à peu près trois fois que je tourne cette vidéo. Oui, alors, trois, merci. Trois fois que je tourne cette vidéo. Et en fait, ça ne me plaisait pas parce que je suis trop partie en live, etc. J'ai déjà acheté les chevaux, mais ce n'est pas grave. Je vais vous montrer un petit peu le marché, puis vous présenter. Je ne refais pas de review des mises à jour Star Stable, parce que de toute façon, il y a beaucoup de gens qui le font et qui le font mieux que moi. En plus, je ne fais pas les mises à jour le jour même et souvent les quêtes me saoulent. Je les fais quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie, enfin bref. Il y a beaucoup de chevaux qui sont sortis, qui ont été refaits, des anciennes races notamment. Et pour ça, je vous ferai une vidéo avec un peu le tour de mes écuries. On parlera de ça plus en détail là-dedans, parce que sinon, je vais encore passer 40 minutes à dire n'importe quoi. Je compte aussi vous faire une vidéo sur les courses qui donnent le plus de points d'XP. Sur ce, on se met sur le jeu, puis je vous montre un peu le marché. Nous voilà donc au marché ambulant à Moorland. Attention, il ne dure que jusqu'à la semaine prochaine. Donc si vous voulez acheter des chevaux, c'est maintenant les gars. Alors ici, on a les vieux animaux. Personnellement, je n'en prendrai pas. Je me demande si ce petit renard court à côté, mais je ne sais plus. Les cochons, si vous les voulez pour les gens qui veulent des trucs vintage, sachez que c'est la dernière fois qu'ils sont là. C'est la dernière fois que vous les verrez dans le jeu. Donc si vous voulez les collectionner, amusez-vous. Moi, personnellement, je trouve ça hideux. Les trucs vintage, je les étais. Peut-être pas les familiers, cela dit. Mais je n'en sais rien, parce que quand j'ouvre mon armoire sur les familiers, ça me fait cracher le jeu. Donc je ne sais plus ce que j'ai comme animaux. En tout cas, les cochons, c'est sûr que je n'en ai pas, parce que je n'aime pas les cochons. Donc vous avez des petits familiers ici, apparemment en réduc. Bon, lui, je ne suis pas sûre qu'il soit en réduc vu le prix. 240 balles, si je crois que lui, il court à côté. En vrai, j'ai un peu envie de l'acheter, je vous avoue. Allez, vas-y. Mais je n'ai plus de sacoche. Je n'ai plus de sacoche parce que, tout simplement, elles ne vont plus sur les selles. Il y a un décalage et ça me... Bon, vas-y, je le prends quand même. Il y a un décalage. Regardez, j'ai une sacoche là. Et vous voyez, elle n'est ni reliée à la selle, ni au trousquin, ni à rien. Et moi, je n'aime pas ça. Ici, on a des vêtements. Alors, j'ai déjà acheté des trucs. De toute façon, je vais quand même regarder, vous allez voir. J'ai acheté ce petit truc-là. J'ai acheté l'ensemble ici. Le filet, je l'avais déjà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Je crois que j'ai pris ça. J'ai pris ce truc-là. Je n'ai pas pris la selle. Mais en fait, je prends rarement des selles western, même si elles sont très belles. Parce qu'en fait, en vrai, on ne saute pas avec une selle western. Moi, j'ai essayé et ce n'est vraiment pas fait pour ça. Ça me perturbe parce que dans ce jeu, on ne fait que sauter. Donc, je préfère avoir des selles d'équitation anglaise. Ah, et je faisais aussi un point sur ce qu'il faut prendre en équipement pour maxer les compétences du cheval. Donc, pour le cheval, de ce qu'on m'a dit en tout cas, et ce que j'applique depuis, il y a peut-être d'autres combinaisons pour lesquelles je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, moi, je privilégie la rapidité. Sachant que pour les filets, selles et tapis, le maximum de rapidité, ce sera 3. Et pour les fer à chevaux, le maximum de rapidité, ce sera 2. Ensuite, pour l'équipement de la cavalière, je privilégie l'équitation. Les hauts, ça sera 8, le maximum. Les bas, ça sera 5. Et tout ce qui est chapeau, gants et bottes, ça sera 4. Les chevaux en promotion sont le Passofino, le Gotland, le Tennessee et le Finlandais. Et j'ai bien évidemment oublié de dire que les promotions ne sont pas valables sur les modèles présents dans l'application. Le Passofino et le Tennessee sont à 570 Starcoin au lieu de 950. Le Finlandais est à 510 Starcoin au lieu de 850, il me semble. Et le Petit Gotland est à 450 Starcoin au lieu de 750. Malheureusement, j'ai déjà acheté tout ce que je voulais. Donc, on va se rejoindre dans mon écurie. Puis, je vais vous présenter les 4 derniers et tous les autres, ce sera dans la prochaine vidéo. Nous commençons avec Tiger, donc Tigre, qui est une Jument Passofino. C'est la Isabelle Dain. En tout cas, elle est mignonne, je l'avoue, j'adore le modèle des Passofino. Donc, je les ai quasiment tous, sauf le gris et le moche. Le moche, c'est l'espèce de baie avec des espèces de pommelures léopards. Et je vous jure qu'elle me perturbe trop ses tâches. Donc, je l'appelle le moche, même si il n'est pas si moche, mais juste qu'il est trop bizarre. Le joli finlandais gris pommelé. Je le trouve tellement beau. J'adore la morpho du finlandais. Par contre, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Fresh Dusk. Ok, bon, on va s'appeler Fresh. C'est un ongre. En général, les noms SSO, je m'en fous un peu parce que je leur donne des prénoms en RP. Des noms de RP, donc ce n'est pas très important pour moi les noms. Ensuite, deuxième Passofino, lui, c'est un étalon, il me semble, que j'ai appelé Life Purple. Bon, la vie en violet, quoi. Il est très beau. J'adore les pommelures, franchement. Sur les robes, c'est ce que je préfère. Et enfin, la jument Wish Love. Je crois que ça veut dire souhait d'amour ou un truc comme ça. La Tennessee Blue Rouen ou Noir Rouen, je ne sais pas. En tout cas, elle est mignonne. J'adore les Tennessee aussi, mais ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Et j'avais sorti Tigre parce que je comptais la monter. Donc voilà, c'est l'ensemble bleu qu'on a vu. J'ai aussi pris cette chemise parce que j'aime bien le détail. J'ai aussi pris la même rose. Le petit jean qui est bien fait, je trouve. Ce petit filet qui va avec la selle que j'ai hésité à acheter et que je n'ai pas acheté finalement. Le petit renard. Ce joli filet avec le rouge rose, le framboise, je dirais. Il est sympa. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je suis contente d'avoir refait une vidéo sur Star Savedle parce que ça fait quand même très longtemps. Et même si je fais plus grand chose dessus à part acheter des chevaux et les entraîner. Bah j'aime toujours ce jeu parce que les chevaux sont beaux quoi. Même s'il y a beaucoup de choses négatives à dire sur ce jeu. Je l'aime quand même et j'apprécie son évolution. Donc ça c'est mon nouveau personnage qui est très beau je trouve. Enfin j'aime bien les nouveaux persos, je les aime bien. Même si ça manque de morphologie. Enfin vous me direz dans cette vidéo si vous voulez que j'ouvre une FAQ à propos de Star Stable. Mon avis sur plein de trucs. Et on se retrouve la prochaine fois donc pour la vidéo de course ou la vidéo de mes chevaux. On verra bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois. Je sais pas quand. J'ai pas de date imposée pour la prochaine vidéo donc on verra bien. N'hésitez pas à suivre ma chaîne, vous abonner, mettre la cloche, tout ce bordel. Partagez même si personne ne le fait ça me ferait énormément plaisir. Et puis ben à la prochaine et salut ! Sous-titrage ST' 501